Brigitte Cafoui à Jamakbo-Johnson, bonjour. Bonjour. Vous avez été élue députée il y a six mois. Dans cette assemblée, 108 sièges sur 113 sont occupés par des membres du parti UNIR, le parti au pouvoir. Vous avez dénoncé ces résultats, mais vous avez décidé quand même de siéger. Pourquoi ? Parce que, voyez-vous, on est engagé dans un combat. Et tous les espaces qui se présentent à nous, nous devons les investir. J'y suis pour continuer à leur dire, le peuple n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Le peuple n'accepte pas ce coup d'État constitutionnel par lequel vous avez installé la Ve République. Et je ne ferai rien pour aider à mettre en place les institutions de cette Ve République. Mais donc, une fois que les institutions seront en place, vous ne jouerez pas le jeu de ces nouvelles institutions ? Je ne contribuerai pas à la mise en place de ces institutions. Je dénoncerai au contraire. D'ailleurs, vous imaginez que le prochain président de la République, qui est totalement dépouillé de tout pouvoir, ne sera pas élu par le peuple au suffrage universel direct. Mais il y a pire, celui qui va détenir désormais tous les leviers du pouvoir ne sera pas un élu non plus. Il sera tout simplement désigné par le parti dit majoritaire. Et justement, vous qui dénoncez le pouvoir du président actuellement, ou en tout cas dans le régime présidentiel précédent, est-ce que ce n'est pas bon de donner plus de pouvoir au Parlement ? Plus de pouvoir au Parlement, mais pas un Parlement monocolore. Et encore, faut-il que le peuple souverain ait fait ce choix-là, de changer de régime. Or, vous interrogez les Togolais aujourd'hui, ils vous diront, pour nous, notre problème aujourd'hui, ce n'est pas de changer de régime politique, mais c'est de faire en sorte que notre pays soit gouverné démocratiquement. Cette fois, on n'a pas vu de mobilisation des Togolais dans la rue pour dire non à ce changement de constitution. Comment vous l'expliquez ? Oui, vous avez raison. Je l'explique tout simplement par le fait que les Togolais ne veulent pas, ils savent très bien qu'en voulant manifester, ils vont se faire massacrer. Ils savent très bien que le régime exploite l'actuelle loi sur la liberté de manifester pour empêcher toute manifestation. Et vous pouvez voir l'exemple de ce qui se passerait si les Togolais descendaient à nouveau dans les rues avec ce qui s'est passé le 29 septembre. Donc, le 29 septembre, vous aviez organisé une réunion au siège de votre parti en présence du député sénégalais Guimarius Sagna, qui est aussi député de la CDAO, qui était là dans le cadre de son travail au sein de la CDAO. Et la réunion a été interrompue par des violences. Plusieurs personnes ont été blessées. Est-ce que vous savez où en est l'enquête aujourd'hui, un mois et demi après ? Ce que nous savons, c'est que l'enquête a démarré. On nous a demandé de collaborer, ce que nous avons fait en bons citoyens. Donc, nous avons fourni une liste de personnes qui ont été auditionnées. Aujourd'hui, on attend les résultats de ces enquêtes. Mais nous demandons plutôt que ce soit des enquêtes internationales qui soient menées. Nous voulons savoir ce qui s'est passé. Il est temps que l'impunité s'arrête au Togo. Si je reviens sur votre décision de siéger à l'Assemblée nationale, il y a d'autres partis d'opposition qui ont fait un autre choix. La NC de Jean-Pierre Fabre, par exemple. Est-ce qu'il y a eu, entre les partis d'opposition élus à l'Assemblée, une concertation ? Est-ce que vous avez essayé de vous mettre d'accord sur une ligne à suivre ? Oui, il y a eu une concertation. Mais bon, ses collègues ont décidé d'utiliser plutôt cette stratégie pour dénoncer ce qui s'est passé. Et je pense que l'essentiel, c'est que nous soyons tous d'accord pour dénoncer et que nos stratégies convergent à obtenir le changement que nous souhaitons. Le pouvoir togolais dit souvent, quand il parle de l'opposition, que l'une de ses faiblesses, c'est de ne pas savoir s'entendre. Est-ce que ces divisions, ou en tout cas ces postures un peu différentes, ça ne leur donne pas raison, finalement ? Pas du tout, pas du tout, parce que si cette division de l'opposition la faiblissait vraiment, le pouvoir ne déploierait plus aucun effort pour biaiser les résultats des élections. La division interne à l'opposition est l'affaire de l'opposition. Nous y travaillons. Ça ne peut jamais être l'affaire de notre adversaire. Après les élections, vous avez déposé des recours ? Vous avez contesté des résultats ? Absolument. Nous avons déposé au moins une douzaine de recours. Mais ces recours ont été balayés. On les a déposés un certain vendredi, avec au moins 4000 pièces à examiner. Mais le lundi, déjà dans la matinée, les résultats ont été programmés par la Cour constitutionnelle, qui donc n'a pas pris le temps d'examiner les recours. Nous en sommes aujourd'hui encore à demander le rapport définitif de ces élections-là. Plusieurs attaques ont été signalées dans l'extrême nord du Togo ces dernières semaines. Est-ce que la situation sécuritaire dans le nord vous inquiète ? Elle nous inquiète énormément. Et ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il n'y a aucune lisibilité dans ce que le régime fait, dans la manière dont on combat ces terroristes. Et nous avons l'impression que les moyens adéquats ne sont pas mis en place. Et il y a une opacité totale. Vous savez, ce phénomène est tellement pernicieux que le minimum, c'est d'avoir une légitimité pour un régime, pour s'assurer de l'adhésion des populations, mais s'assurer aussi de la cohésion au sein de la classe politique, pour faire face à ces agresseurs. Et nous sommes très inquiétés. Le pouvoir communique sur certaines choses qu'il met en place. L'opération Conjouaré, les grandes lignes en tout cas, bien sûr, un programme d'urgence pour la région des Savannes. Oui, globalement, globalement, on sait que ça existe. Mais qui a conçu tout ça ? Est-ce qu'on s'est assuré que nous adhérons à ces politiques et ces stratégies pour que chacun puisse apporter sa contribution et qu'ensemble, on puisse faire face à l'ennemi commun ? Brigitte Kefoui à Djamakbo Johnson, merci. Je vous en prie.